Je pense que l'idéologie de l'extrême droite est déjà plutôt néo-paganisme, avec le culte de la force, du puissant, du virilisme qui va écraser le faible, et puis du coup une espèce d'idée que l'homme s'amenuise parce qu'il se mélangerait avec le multiculturalisme. En tout cas, la faiblesse est vraiment vue comme quelque chose de dangereux, alors que dans le christianisme, la faiblesse est au contraire une richesse à prendre soin et qui donne de l'ampleur à l'être humain. Donc là déjà, c'est vraiment le point de crispation le plus énorme, je pense. Bonjour Alexandre Sokolovic. Bonjour David. Merci de nous rejoindre sur Regards protestants. Pour nous parler d'un sujet très simple, face à l'extrême droite, les chrétiens réagissent. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, je suis content que les chrétiens réagissent parce qu'effectivement c'est un danger, on va dire, pour nous en tant que chrétiens face aux valeurs, au message de l'évangile qu'on défend, notamment l'accueil de l'étranger, l'attention aux plus faibles, la dignité égale des hommes et des femmes. Et je pense que là, on est dans un peu un carrefour où ça va être compliqué de travailler, de pouvoir vivre notre foi dans ce monde qui risque d'être prisonnier de fantasmes idéologiques néfastes. Une question qui nous tient à cœur de vous poser, Alexandre Sokolovic, c'est pourquoi, selon vous, on ne peut pas être chrétien et d'extrême droite ? Je pense que l'idéologie de l'extrême droite, elle est déjà plutôt néo-paganisme, avec le culte de la force, du puissant, du virilisme, qui va écraser le faible. Et puis, du coup, une espèce d'idée que l'homme devient, on va dire, s'amenuise parce qu'il se mélangerait avec le multiculturalisme ou avec… Enfin, en tout cas, la faiblesse est vraiment vue comme quelque chose de dangereux, alors que dans le christianisme, la faiblesse est, au contraire, une richesse à prendre soin et qui donne, on va dire, de l'ampleur à l'être humain. Et voilà. Donc là, déjà, c'est vraiment le point de crispation le plus énorme, je pense. Et après, il y a, par rapport à l'accueil de l'étranger, je pense que là, c'est vraiment tout la Bible qui nous dit d'accueillir l'étranger. Sinon, si on accueille l'étranger, on aura des bénédictions, et si on n'accueille pas l'étranger, il y a des formes de malédictions. Et cette culture de l'anti-accueil, de ce qui est différent, c'est ça, anti-chrétien. Et en plus, il y a une récupération du christianisme, de l'extrême droite, pour en faire un espèce d'homogénéité culturelle qui est complètement fantasmée. Et du coup, il y a une réutilisation du christianisme face à l'islam ou à d'autres qui sont assez insupportables, avec une méconnaissance complète. Et puis, d'une rigidité. Mais du coup, il y a beaucoup d'extrême droite qui se revendiquent chrétien juste pour le package. Mais en fait, c'est creux, il n'y a vraiment aucune spiritualité derrière. Et c'est plus de la réutilisation et ce que j'aime le moins. Enfin, ça s'est fait au cours des siècles, d'utiliser le christianisme pour en faire quelque chose de mauvais. On l'a pu le voir dans les croisades, on l'a pu le voir dans toute l'histoire du christianisme. Mais bon, en tant que chrétien, c'est toujours très triste de voir ça. Actuellement, vous pensez que l'extrême droite est portée par une notion de chrétienté sans Christ ? Vous appelez les chrétiens à se centrer sur le Christ pour s'opposer à l'extrême droite ? Je n'ai pas dit ça, mais c'est vraiment bien dit. Effectivement, je pense que le Christ, enfin, chrétien, c'est d'être déjà disciple du Christ, du coup, de s'inspirer des paroles, de la vie, de l'esprit du Christ. Et effectivement, la chrétienté de l'extrême droite, c'est plus quelque chose sur l'idéologie des rois de France, de toute une réécriture de l'histoire de l'Europe chrétienne qu'on a pu inventer pour éliminer tout ce qui était différent du christianisme, je ne sais pas, qu'on a pu voir dans l'anti-judiaïsme ou dans l'anti-protestantisme. C'est vraiment un christianisme de rejet. Ce n'est pas un christianisme, c'est une chrétienté de rejet pour dire « nous, on est chrétien et nous, qu'on n'aime pas les autres », alors que la foi chrétienne, au contraire, au service de chacun et chacune, quelles que soient ses convictions, est d'aimer notre prochain et d'autant plus d'aimer nos ennemis. Que diriez-vous à un jeune chrétien de 21 ans qui ne voit pas le problème d'aller voter pour le candidat de l'extrême droite, Bardellar L'Occurrence ? Je dirais de se renseigner un peu déjà sur le fond, sur l'idéologie, de ne pas juste lire le programme, juste l'étiquette, mais de vraiment lire le fond. En fait, on est dans une période, on est dans des temps un peu troubles, mais je pense que c'est toujours ces temps-là, dans les années 30, c'était aussi un peu trouble et ce n'est jamais évident d'y voir bien clair. Moi, je me base toujours sur quels étaient les ennemis, par exemple, des dictatures. Les ennemis des dictatures, effectivement, c'est les Juifs, c'est les Roms, c'est les homos, c'est les minorités, ceux qui sont différents, ceux qui sont faibles, les petits, et c'est toujours eux qui vont trinquer. Donc, c'est important de, en tout cas, en tant que chrétien, on est censé prendre soin de ces personnes et j'imagine qu'on est sensible à la condition de ces personnes. Merci Alexandre Sokolovitch, c'est un plaisir de vous entendre défendre les minorités, en appeler à la conscience individuelle de chaque chrétien. Bonne continuation dans l'animation de la communication non-violente à la Ferme de la Chaux. Merci beaucoup. Merci pour ce café politique. Merci, bonne continuation à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada